Omega, oh, maga, manger un cheval c'est moins Survivors, ouais peut-être, alors, du coup on y est, voilà, on est dans notre abri, dans notre bunker, on est là, on est beau, moi je suis musclé, alors je peux zoomer, dézoomer, je vais dézoomer pour nous améliorer un peu la visibilité, alors, observer l'abri en plaçant le curseur de la souris au bord de l'écran ou en déplaçant la caméra à l'aide, des touches de direction, effectuer des zooms avant-arrière avec la touche CTRL gauche, oui, très vite, observer les alentours, voilà, j'ai observé les alentours, alors, mettez un objet en surbrillance et faites un clic droit pour interagir avec ce dernier, l'abri est alimenté par un générateur à essence, ah oui, donc, ajouter du carburant, donc là j'ai sélectionné Alex, je peux sélectionner les autres membres du groupe, je peux sélectionner Wazork ou autre, bon là c'est le didacticiel, donc je fais ce qu'il me dit, ok, donc le générateur, il faut l'alimenter en essence et il permet d'avoir de l'électricité dans l'abri, les ordres seront suivis par le membre de la famille actuellement sélectionné et affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran de jeu, Alex, qui se sent bien, oh, petit rototo, alors, sélectionnez Wazork pour cette tâche, partagez les tâches entre les membres de la famille pour éviter la fatigue, ok, mettez un membre en surbrillance, faites clic gauche, vous pouvez également utiliser les touches A et E pour parcourir la liste des membres de l'abri, ah oui d'accord, donc A et E ça permet de switcher rapidement entre les personnages, pour éviter que les problèmes ne s'endommagent, réparer les régulièrement, les objets pardon, les problèmes, on va avoir des problèmes, mettez un objet en surbrillance et faites clic droit, hop, réparer, donc là je vais envoyer Wazork réparer le générateur, qui est à 20% de sa durabilité, donc c'est vrai que c'est pas top, et là on voit que ça a augmenté, hein, c'est passé, l'icône apparaîtra au-dessus des objets devant être réparé, très bien, donc quand on voit une petite clé, c'est qu'il est temps de réparer un objet, donc ça c'est quand même assez pratique, alors, il est encore plus important de s'occuper de la famille, rappel, mettez un membre de la famille en surbrillance, et faites clic gauche pour sectionner, oui, voilà, ok, on va reprendre, alors, les stats indiquent que ce personnage a soif, ah oui, donc là on a les barres de stats, on a la soif, la faim, la fatigue, les toilettes et la saleté, donc, bah, comme un sims, hein, c'est comme un sims, il doit boire, manger, dormir, chier et se laver, ça c'est sa barre de stress et ça c'est sa barre de trouble, alors, buvez de l'eau à la citerne d'eau, donc là on a une citerne qui contient 15 unités d'eau sur 30 maximum, et qui maintenant ne va plus en contenir que 14 vu que, on mange avant les gosses, bah, évidemment, évidemment, c'est logique, surtout déception. Alors, votre but est de survivre le plus longtemps possible, pour y arriver, vous pouvez explorer, étendre et entretenir l'abri, ainsi que garder la famille en bonne santé. Explorez et collectez des ressources à l'aide de l'émetteur radio pour mettre en place une expédition, tout à fait, et étendez l'abri et construisez des objets à l'aide de l'atelier. La prochaine étape pourrait être d'explorer, de construire des objets, ou encore de vous occuper de la famille. A vous de choisir votre technique pour survivre. Bonne chance ! Très bien, donc là maintenant, on est livré à nous-mêmes, alors on a le journal, « Réussi tout juste, nous sommes peu, mais ensemble, nous sommes forts. Les personnes qui composent notre famille sont Alex, Wasorg, Déception, Barbantre, et notre animal de compagnie, Serpent, Jake. Nous avons une nouvelle maison, ça sent un peu le renfermé, et le sol est recouvert de saleté, mais des murs en béton solide et une porte robuste représentent tout ce dont nous avons besoin pour le moment. Je ne sais pas comment cette famille pourrait gérer davantage. » Alors, il y a un truc dont je me souviens, c'est que je crois que les portes, ouais, ne sont pas au top du top, donc on va les réparer. Alors, vous venez d'attribuer une tâche à un membre de votre abri, les tâches s'affichent à côté du portrait, et on peut leur mettre maximum deux tâches. Et s'ils sont chiants, ils sont privés de nourriture, exactement. Donc là, on voit que je lui ai mis une tâche, c'est de réparer cette porte, et je peux très bien lui mettre une deuxième tâche, qui est de réparer la porte juste à côté. Alors, déception, déception, toi qui ne serres pas à grand chose, tu vas aller à l'atelier, et je vais vous montrer un petit peu l'atelier. Donc, construire des systèmes et les améliorer est important, car ils vous aideront à rassurer l'efficacité de votre abri. Vous pouvez utiliser des objets trouvés sur les terres divastées pour améliorer d'autres objets ou en créer ici. Vous pouvez agrandir votre abri en ajoutant de nouvelles pièces grâce à l'atelier. Donc ici, grâce à l'atelier, on voit que je peux construire tout un tas de choses. Alors, il y a différents niveaux qui doivent être débloqués en améliorant l'atelier. Donc là, pour l'instant, je pourrais par exemple faire une trousse de premier soin, un piège à coller. Moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, il y a deux choses. La première, ça va être d'agrandir l'abri, donc de créer de nouvelles pièces. Et alors, il y a également les citernes d'eau. Mais ça, il va falloir que je passe au niveau 2. Je crois qu'on peut le faire améliorer. Voilà. Donc ça, c'est le niveau 2. Ok, c'est bon. Je peux améliorer au niveau 2. Donc on va faire ça. Comme ça, je pourrais construire d'autres citernes à eau. Parce que je le rappelle, l'eau, ça va être très important. Barbante. Barbante, tu vas faire autre chose dont je me souviens qui est très important. C'est balayer les fréquences. Il faut absolument envoyer dès le début quelqu'un pour balayer un peu les fréquences. Parce que ça va nous aider, en fait, à un peu mieux connaître les environs. Donc c'est assez important. Alors là, le générateur, il est bien. Jake, sa santé est à 100. Il est bien portant. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a 10 rations. On a 5 anti-radiations, 6 bandages. Étendez l'abri et construisez des objets à l'aide de l'atelier. Oui, ça, on fait... Non, non, attends. Parce que je t'ai envoyé... Il y a aussi les trucs là, au-dessus. On a le filtre d'eau et le filtre à oxygène. Qu'on pourra réparer, mais aussi améliorer. Donc avec, par exemple, si je prends 6 de laine et 6 tuyaux, je peux augmenter la décontamination de 25%. Donc c'est quand même pas mal. Je me demande si je ne vais pas le faire. Par contre, il y a un truc dont je me rappelle, c'est que pour sortir, il faut mettre une combinaison. Parce que si tu sors sans combinaison, tu risques de te ramasser des radiations. Et ça, ce n'est pas cool. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va d'abord l'améliorer. Donc ça, ça augmente la vitesse de fonctionnement du filtre à eau. La durabilité. Ah, efficacité, je ne peux pas parce qu'il nous faut du cuir. Ok. 10% la durabilité du filtre. On va d'abord augmenter la décontamination. Il n'y a que les gosses qui sortent sans combinaison. Exactement. Alors, déception. Déception. Tu vas tout de suite nous fabriquer des citernes à eau. Pour l'instant, je vais la mettre là. Alors, on peut bouger les choses. Si j'utilise ça, je peux réorganiser l'abri. Et par exemple, je peux mettre Jake ici. Hop, peut-être pas juste là. Plutôt là. Et voilà, je peux réorganiser un petit peu le truc. Donc, ce sera sans doute ce que je ferai d'ailleurs. Je pense que je vais mettre ça là. Alors, quelle fatigue ? Un membre de l'abri est fatigué et a besoin de dormir. Déjà, qui a besoin de dormir ? Qui est la personne ? Alors, annuler le déplacement, non. Confirmer le déplacement, espace. Alors, qui est fatigué ? C'est moi. C'est moi qui suis crevé apparemment. Bon, ça va, je peux encore bosser. Alors, la touche majuscule pour l'avance rapide. Ah oui. Si je maintiens la touche majuscule, il fait avancer le temps plus vite. Ce qui peut être très pratique dans certaines situations. Alors, toi, tu vas agrandir l'abri. Parce que ça va être bien. Ça va être très bien. Alors, un truc aussi qu'on voit, c'est qu'il commence à y avoir des petits tas de merde un peu partout. Donc ça, il va falloir que j'y fasse attention. Alors, je regarde quand même les niveaux de fatigue. Alors, balayer la fréquence radio a porté ses fruits. Oui, nous avons découvert une personne ayant besoin d'aide. La carte a été mise à jour avec sa position. Ok. Alors, attends. Je voudrais juste voir la carte. Vous pouvez suivre la progression des groupes. Oui, très bien. Donc ça, c'est notre carte. Ok. Ah oui. Du coup, il y a le fameux brouillard de guerre. Donc là, il y a une petite ferme, une petite maison et une église. Bon. Je pense que les choses qui seront le plus important dans un premier temps, ce sera quand même d'aller fouiller ces endroits-là. Pour essayer de trouver quelque chose d'utile. Alors, avant toute chose, je voudrais fabriquer un seau et une serpillère. Pour pouvoir nettoyer l'abri. Parce que si on ne nettoie pas l'abri, ça va vite être dégueulasse. On voit qu'il y a déjà de la merde un peu partout. La fin se fait sentir. Oui, oui. Je me doute. Je me doute. Bon, je ne lis pas tout. On va le découvrir aussi au fur et à mesure. Alors, hop. Alors, du coup, tu vas... Barbante, tu vas nettoyer l'abri. Attends. Ah oui, toi, tu es crevé, crevé. Ah merde. Oui, il est complètement fatigué. Et je n'ai toujours pas fait de lit. Très bien. Petite question. Si tu as déjà programmé la vidéo, tu serais m'envoyer le lien. Oui. Oui, je vais regarder à ça. Mais je ferai forcément après. Mais oui, je l'ai déjà uploadé. Donc, je t'enverrai ça. Il n'y a pas de souci. Alors... Attends. Pour les lits, ça, c'est quand même des meilleurs lits. Est-ce que je peux en construire un quelque part où ça ne va pas gêner ? Pour l'instant, non. Je suis épuisé. Oui, je sais. Je sais. Je sais que tu es épuisé, Wazork. Mais tu vas attendre deux secondes. Alors, attends. Déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever la combi. Parce que ça suffit, les conneries. Ah oui, tu as faim aussi. Bah écoute, va manger. Va manger. Parce que nous, on a droit à la nourriture en priorité. Déception. Il a l'air pas mal crevé aussi. La soif s'installe. Oui, oui, bah oui. Je me doute, je me doute. Voilà, ça commence. Ça commence. Alors, attendez. Je voulais juste mettre les deux citernes d'eau l'une à côté de l'autre. Non, ça, je laisse là. Ah merde, j'ai annulé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, là, je peux fabriquer un lit. Je pense que c'est au niveau 3 qu'on peut faire les lits superposés. Ah non, c'est au niveau 4 même. C'est pas grave. Bon, il nous faut au moins un lit. Ça, c'est une certitude. Bon, toi, t'as faim aussi. Tu vas manger. Écoute, pour l'instant, j'ai tout le temps faim. Oui, voilà, c'est ça. L'appel de la nature. Ah oui, c'est vrai. Il va falloir faire des chiottes aussi. Attends. Est-ce qu'on peut se faire une chiotte rapidement ? C'est quoi ça ? C'est les toilettes improvisées. Voilà, à côté du lit. Si tu pouvais faire des toilettes à côté du lit, ce serait parfait. Alors, déception. Déception, tu vas nettoyer l'abri. Pendant que moi, je finis de réparer les portes. Mais là, voilà, elles sont à 100% réparées. Donc, ça va être parfait. Alors, toi, tu fais le lit. Toi, tu fais ça. Alors, la petite a la soif. Tu vas aller boire de l'eau. Déception, je vois qu'il y a de la merde là en bas. Donc, tu vas continuer à nettoyer. Tu vas continuer à nettoyer. Attends, je vais juste maintenir majuscule pour accélérer. Rester propre. Oui, oui, oui. On y travaille, on y travaille. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Wazork, t'as fini de faire les chiottes. Tu vas aller dormir. Alors, c'est moi. Visite des terres dévastées. Afin de survivre, vous devez améliorer les systèmes de votre abri en collectant des pièces et des ressources. Ouais, il faut partir en expédition. Oui, je sais bien. Mais là, j'essaye déjà de faire en sorte que tout le monde tienne la route. Alors, attends. Il me faut des toilettes. Il me faut des toilettes. C'est impératif. Douche de fortune. Toilette de fortune. Oh, mais c'est juste un seau. C'est dégueulasse. Il n'y a pas une toilette un poil cuisinière à gaz. Bonne douche. Ah oui, une bonne douche. Non, je vais devoir faire une toilette de fortune pour commencer. Oh, c'est juste un seau. Je vais le mettre à côté du seau pour nettoyer. Comme ça, de temps en temps, on pourra se tromper, tu vois, et chier dans le seau qu'on utilise pour nettoyer. C'est pas mal. Alors, on réorganise l'abri. J'aurais bien voulu mettre les deux containers l'un à côté de l'autre. Ok. Alors, Alex... Alex... Ah oui, non. Dans l'espace. Toi, il faut quoi ? Toi, tu veux te laver ? Ah, mais non ! Toilette, j'avais déjà mis. Merde ! Non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Non, démonter. Bon, c'est pas grave. J'ai perdu 2-3 ressources, mais c'était pas des toilettes que je voulais refaire. C'était des douches. Idiot. Idiot que je suis. Du coup, ça, c'est les toilettes. Bah, utilisez les toilettes. Ah ouais, j'ai perdu un petit peu de ressources, mais c'est pas trop grave. C'est pas trop trop grave. Non, ce qu'on veut, c'est une douche. Une douche, douche, douche. Et là, par contre, on n'a pas le choix que de faire une douche de fortune. Alors, il faut que je revoie un petit peu l'organisation. Bon, pour l'instant, on va faire un peu comme on peut. On galère un petit peu, mais on va y arriver. Voilà, on va faire une douche là. Trop de stress. Oh là là, mais qui est stressé ? Qui est stressé ? Allez, barbante va nettoyer un peu. Qui est stressé ? Mais non, personne n'est stressé. Arrêtez de dire des bêtises. Alors, par contre, Oazork, si ça ne te dérange pas, je vais te réveiller. Pour que Alex puisse dormir un petit peu. Et je pense que je vais t'envoyer en expédition aussi. Alors, par contre, je vois que t'as quand même besoin d'aller pisser. Donc, on va faire ça. Alors, toi, t'as besoin de te laver. On va prendre une douche. Toi, tu dois dormir, te laver, prendre des douches. Ouais, tu dois... Pfff ! T'as tous les besoins du monde. Euh... Est-ce que... Est-ce que je peux en faire un autre ? Oui. En vrai, ça, ce serait quand même pas mal d'en faire directement un troisième. Parce que vous allez voir que l'eau, c'est quand même vraiment capitale, quoi. Mais alors, dans le genre vraiment... Attends, la nourriture... Est-ce que je peux la mettre ailleurs ? Un peu casse-couille... Ah, ah ! Ok, ça, ça passe là. Ça, ça passe là. Ok. Alors, je vais te faire fabriquer un troisième truc d'eau. Toi, t'as besoin principalement de dormir. Et toi aussi, hein. Euh... Ouais, il va falloir... Attends, Alex, il est reposé à moitié. Bon, écoute. Alex, relève-toi. La petite... La petite... Ah ! Pluie en surface ! Parfait ! Du coup, je fais bien d'en construire un troisième en espérant qu'il se construise Assez vite. Parce que là, il va nous falloir plein d'eau, quoi. Voilà, ça se remplit. On voit que là, ça augmente. Les quantités d'eau augmentent petit à petit. Voilà, on est à 10 sur 60. Alors, euh... Alex... Un peu de pluie. Alors, celle-ci n'est pas radioactive. Mais il peut y avoir des pluies acides, etc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être juste envoyer à l'étage... Enfin, à l'étage, à l'extérieur, je veux dire. Tu vas aller réparer le filtre d'eau. Et le filtre à oxygène aussi, comme ça, ce sera fait. Alors, il n'y a bientôt plus de carburant. Alors, en mode automatique, s'occuperont eux-mêmes de leur faim, soif, fatigue et de leurs besoins d'hygiène. Appuie sur la touche H. Ah ! Donc, il y a moyen, si je fais H, que les personnages s'occupent eux-mêmes de... Ah, ouais ! D'accord. Donc, ouais, ils ont le petit truc et ils vont d'eux-mêmes aller se laver, faire des trucs. Euh... Ouais, je vais peut-être faire ça. Peut-être faire ça. Ça peut peut-être nous permettre... Ah, merde ! Le serpent a faim. Alors, euh... Non, pas relâcher le serpent, mais Wazork, tu vas aller nourrir Jake. Alors, est-ce qu'on a eu le plein ? Ah, tu vois, on n'a pas eu tant d'eau que ça. Non plus, hein. Et pourtant, il y a un barqué, pluie élevée, machin, tout ça, tout ça. Bon. On va nettoyer un coup l'abri. Ensuite, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, est-ce que... Ah, on ne peut plus, il nous faut du ciment. Ouais, il va falloir aller... Il va falloir aller à l'extérieur, hein. On ne va pas avoir le choix. Ok. Alors là, tu es en train de boire... Il nous reste 7 rations. Je pense qu'il va falloir partir en expédition. Alors, formez votre groupe. Partir en expédition permet aux membres de l'abri d'explorer les terres dévastées à la recherche d'objets et de ressources, mais aussi recruter d'autres survivants. Oui, parce qu'on peut éventuellement tomber sur quelqu'un et le recruter. Vous pouvez lancer autant d'expéditions simultanées que vous le souhaitez. Ne peut comporter que pas plus de 2 personnes. D'accord. Du coup, je pense que ce sera Wazork qu'on va envoyer. Par contre, ce que je vais faire d'abord... Non, quand tu pars en expédition, je crois que tu n'es pas obligé d'avoir le truc... Je vais envoyer Wazork. Alors, est-ce que je t'envoie seul ? Ce serait peut-être bien si je venais avec toi. Mais là, le truc, c'est que je suis en train de réparer. Non, on va y aller à 2. On va y aller à 2. Je pense que ce sera moins dangereux quand même. Je pense que ce sera quand même moins dangereux. Je vais peut-être juste refaire le plein de carburant dans la machine. Combien est-ce qu'on a de... On en a 6 dans l'inventaire. Ah oui, voilà le stockage, voilà. Donc ça, c'est notre stock actuel. Donc on a du bidon de pétrole. On a des charnières, du bois, des clous, des machins. Les masques. Très important pour partir à l'extérieur. Ok, donc tu as fait ça. Jake, il a été nourri. On va attendre que je revienne. On va attendre que je revienne. Là, en vrai, en termes de ressources, on n'est pas mal. Alors, non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Alors, Barbante, tu vas te réveiller pour permettre quand même à Déception d'aller enfin dormir. Parce que ça fait 2 jours qu'il attend pour aller se coucher, le pauvre. Alors, Alex, c'est très bien. Tu reviens, tu remets la combinaison. Ah, un lapin ! Oui, il faudra regarder pour faire un collet aussi. Est-ce que j'ai déjà ce qu'il faut pour en faire un ? Non, il me faut de la corde. Mais ça, ça va être très utile aussi, un collet, pour essayer de récupérer de la viande et la préparer. Incinérateur... Ah oui, c'est vrai que je peux faire moi-même du ciment avec du sable et du calcaire. Petit sac de couchage. Du vet. Sac plastique. Ça, ça va être pratique aussi. Bon, pour l'instant, je ne vais pas en faire. En faire et damnation. Bah, écoute, Barbante, étant donné que tu as dormi, je vais t'utiliser pour faire un peu les réparations et des trucs comme ça. Et... Ah merde, Alex, il est fatigué déjà. Ah, fuck. Bon, bah, Barbante, on te remet la combi. Et, Wazork, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne, c'est que tu vas faire la première expédition. La mauvaise, c'est que tu vas partir avec Barbante. Parce que, visiblement, moi, je suis trop crevé. Et Barbante, elle, elle est bien. Donc... Alors, préparez l'itinéraire. Ok. Donc là, on sait trois choses. On sait qu'il y a une petite maison, une petite ferme et une église. Hé ! Alors, tu peux soit te faire une seule destination, tu vois, genre, bah, nous, on veut aller jusque là. Mais tu peux aussi faire un parcours, tu vois, genre, on va d'abord à la petite maison, puis à la petite ferme, puis à l'église. Par contre, le problème, c'est que, tu vois, l'eau nécessaire pour le voyage, si tu fais les trois bâtiments, tu vas utiliser toute l'eau qui nous reste. Ce qui veut dire que, si tu utilises toute l'eau qui nous reste, nous, on n'en a plus. Donc, je propose de, peut-être, commencer par... Un... À la limite, peut-être, les deux. Là, ça ferait six sur onze, donc il nous en resterait cinq. Avec un peu de chance, vous allez peut-être trouver de l'eau, là, où vous allez partir. Mais je te laisse choisir, c'est ton expédition, Ouzorque, avec Barbante. Tu sais qu'il va te parler tout le long du trajet, là, blablabla, blablabla, blablabla. Donc là, il y a l'église qui demande six bouteilles d'eau, enfin, six unités d'eau, cinq unités d'eau pour aller à la petite ferme, quatre pour aller jusque là, mais si tu fais les deux, ça en demanderait six. Donc, je te laisse choisir. Tu as la possibilité de faire ton itinéraire, je pense que ça, ça pourrait aller. De faire les deux. Église ? Ah tiens ! Ok, bah écoute, église. Je confirme. Alors, votre équipement, oui, il faut quand même vous équiper. Alors, comment ça marche déjà équipé ? Voilà, il te faut au moins un masque à gaz, sinon tu vas mourir. Je te donne un tuyau pour te défendre. Et le reste, bah, ça ne sert à rien. Donc, toi, on confirme. Et la petite, pareil, on lui met un masque à gaz et un tuyau. Je vais laisser au moins la mioche. Allez, on envoie le groupe. Êtes-vous sûr d'être prêt à envoyer ce groupe dans les terres dévastées ? Bah, sûr. On ne peut jamais être sûr, mais... Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire un deuxième lit ? Non, il me faut des clous. Essayez de ramener des clous, si possible. Alors, comment... Qu'est-ce que je vais faire ? Bah, pendant ce temps-là, tant pis. Alex, il va rester ici, donc avec déception. Je vais m'amuser à réparer un petit peu tout ce qu'il y a à réparer. Heureusement, ça ne demande pas de ressources. On va réparer le filtre à oxygène. Je vais essayer de ne pas utiliser trop de ressources pour le moment, parce qu'en vrai, il nous en faudrait quand même pour construire... J'aimerais bien avoir encore une pièce supplémentaire pour y mettre au moins un deuxième lit. Donc, il nous faut du ciment et des clous. Ça va être la priorité. Hop, j'avance un petit peu le temps. Alors, ah, hop, accepter la transmission. Alors, fouille de fond en comble. Explorer des lieux reste le meilleur moyen d'acquérir des objets et des ressources. Votre butin variera en qualité et en quantité selon le type de lieu exploré. Oui, forcément que si on va explorer une pharmacie, on y trouvera plus facilement des médicaments que si on visite une usine, par exemple. Vous risquez également d'y rencontrer d'autres survivants des terres dévastées, alors restez sur vos gardes. Alors, bonjour, ici Wazork. Nous avons trouvé une église dans les terres dévastées. On y va ? Bah oui, oui, forcément qu'on y va. Fouillez les lieux. Fouillez tout. Hop, j'avance un petit peu, j'avance un petit peu. Donc là, on est déjà le troisième jour. Ah, on a un camping-car. Celui d'avantage sur roues. Ah oui, ça en gros, il faudrait essayer de trouver toutes les parties du camping-car pour pouvoir le faire fonctionner. Mais bon, ça on verra plus tard. Alors, transmission. Barbante à la base. Église en vue. Il y a des gens là-bas qui ont l'air de vouloir parler. Que devons-nous faire ? Vous impliquez ou faites-le vous-même ? Bah, on va s'impliquer. Parce que faites-le vous-même, en gros, c'est démerdez-vous et on verra ce qui se passe. Mais non, on va s'impliquer. Et du coup, on nous emmène vers l'église. Parfait. Alors, il y a un type. Qui s'appelle Stephen. Tiens, qu'est-ce qui amène quelqu'un comme toi à ma porte ? Alors, j'ai le choix. Alors, d'abord, je crois que j'ai le choix de choisir qui va parler. Max, enfin, Oazork, t'as un en compétence. Malheureusement, on va devoir laisser parler Barbante. Parce qu'elle parle un peu mieux que toi, visiblement. Elle est un peu plus sociable que toi. Je ne fais que passer. À ce stade, je dirais qu'un homme comme moi pourrait être utile à tes côtés. Tu ne penses pas ? Ah ! Alors, nouvelle recrue. Entre dans l'abri en mode automatique. Vous pouvez leur attribuer des tâches. Mais vous ne pouvez pas désactiver l'automatisation de les envoyer en expédition. C'est normal, elle est Barbante, oui. La loyauté augmente avec le temps. Mais si une recrue atteint le niveau de stress maximal, elle quittera l'abri. Alors, en gros, on a le choix entre le recruter ou le rejeter. Alors, le problème, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on ne connaît pas ses stats. Donc, en gros, on ne sait pas si ça se trouve, il est habillé comme un ranger. Mais si ça se trouve, il est très mauvais en force et en dex. Le deuxième problème, c'est que pour le moment, on n'a pas 50 000 unités d'eau et 50 000 de nourriture. Donc, selon moi, recruter quelqu'un maintenant, ce serait une grosse erreur. Plus tard, quand on aura genre déjà deux lits, un peu de nourriture en réserve et des trucs comme ça, peut-être. Mais là, je pense que ce n'est vraiment pas la bonne idée. Donc, je vais rejeter sa proposition. Je ne pense pas que nous ayons suffisamment de place. Ben oui, oui, c'est ça, en fait. Je ne peux pas croire que tu m'enlèverais ça. Est-ce que tu sais combien de temps j'ai cherché un endroit où vivre ? Je m'en souviendrai. Ah, merde ! Il s'en souviendra. Bon ben, on verra. Alors, est-ce qu'on a gagné un tout petit peu d'intelligence ? Oui, peut-être. Hé, Wasork, tu as gagné un peu d'intelligence. Remercie-moi. Ouais, non, là, on a quoi ? Sept de nourriture. C'est déjà très chaud pour nous. Alors, Wasork, à la base, église en vue. Après des fouilles intensives, voici ce qu'on a trouvé. Super. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Vous pouvez transférer les objets que vous trouvez à l'extérieur, à droite, vers ceux que vous transportez, à gauche. Alors, t'as trouvé du bois, du sable, du caoutchouc et du savon. Ok. Ben, prenez tout. Prenez tout et revenez à la maison. Bon, c'est dommage parce qu'on aurait bien voulu du... Moi, je voudrais bien du ciment. Du ciment, principalement, et... Et des clous, j'avais dit, pour pouvoir faire un deuxième lit. Alors, là, je vois que... Non, c'est pas ça que je veux faire. Je vois que Déception va bientôt avoir fini de dormir. Je pense... Je pense, je pense, la Déception, il est pas trop mal. Il nous reste combien d'eau ? Six. Oh là là, c'est pas beaucoup. T'as du sable, c'est déjà bien. Oui. Oui, mais il nous manque des choses. Il nous manque des choses. Non, 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 ne va pas boire. Tu n'as pas besoin de boire. Tu vas partir en expédition, Déception. Tout seul comme un grand. C'est pas beau, ça ? Est-ce que c'est pas beau ? Tu vas aller vers la petite maison. Attends, si je fais les deux, ça te prend trois. Trois sur six. Ça veut dire qu'après, on va être un peu déshydraté. Écoute, c'est pas grave. Je vais envoyer Déception faire le tour. Le tour du coin. Tout seul, comme un grand. Je lui fais confiance. Allez, vas-y. Vas-y, Déception. Montre-moi qu'on s'est trompé sur toi. Alors, ouais, tu vois, tu peux aller te reposer, Alex. Tu en as bien besoin. Les deux autres vont revenir jour quatre. Alors là, ce qu'il nous faudrait, c'est de la pluie. Absolument. Par contre, je me dis que je vais peut-être enlever les trucs automatiques. Parce que le problème des trucs automatiques, c'est que s'ils ont soif, ils vont aller boire. Et là, pour l'instant, j'aimerais bien qu'ils tiennent un peu sur leur réserve, on va dire. Bon, Alex, il va se coucher. Les deux, ils reviennent. Vous avez gagné un peu de perception. Et on va récupérer tous vos objets. Hop, bah prendre tout. Voilà. Confirmer. J'ai fini de transférer. Alors, genre, toi là, tu fais quoi ? Tu veux aller dormir ? Ah ouais, non, tu veux peut-être prendre une douche ? Non, je ne suis pas très d'accord avec ça non plus, en fait. Et la petite H. Alors, Jay, qui se porte bien. Alors, Max, t'es fatigué, mais c'est pas trop grave. Alors, ici, déception. J'ai trouvé une petite maison, ça pourrait être intéressant. Veux-tu que j'aille... Oui, oui, va jeter un oeil. Oh là là là, il y a des animaux partout, hein ? Alors, attends, je voudrais bien revoir un peu. Ah oui, non, je peux... Je crois que je peux améliorer aussi, ouais. L'émetteur radio. Ah non, je n'ai pas ce qu'il faut. Il faut des batteries, des transiteurs, interrupteurs. Attends, je n'ai absolument pas ce qu'il faut. Alors, est-ce que je peux améliorer ça ? Oui. 10% la durabilité du générateur. Ça pourrait être pas mal. Écoute, on va faire ça. On va faire quand même 2-3 améliorations. Ce ne sera jamais perdu. Est-ce que je peux... Non, là, il me faut plein de trucs. Des tuyaux, des charnières, des cordes. Ouais. Ouais, 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 ouais. Légère tempête de poussière en surface. Oh, c'est pas cool, ça. Alors, déception à la base. Petite maison en vue, une personne inconnue me fait signe. Je pense qu'elle veut parler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bon, on va s'impliquer. En théorie, les gens sont censés être prudents. Donc, ils ne devraient pas nous sauter à la gorge. Alors, Patricia. Salut, je n'avais pas vu beaucoup d'autres personnes dehors récemment. Salut, ce n'est pas surprenant, si ? L'union fait la force. Par les temps qui courent, je ne te connais pas, mais si tu cherches un partenaire supplémentaire, je peux te proposer mes services. Bah non, pareil que pour l'autre. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de ressources. Je pensais que nous avions de la place dans notre abri, mais je viens de me souvenir que nous sommes complets. Oh, je vois. Ce sont les gens comme toi qui se font descendre dans ce monde. Je resterai certainement vivante plus longtemps en étant toute seule de toute façon. Très bien. Bon. Ça va. Tant qu'ils ne me proposent que de se joindre à nous et des trucs comme ça, ça va. Alors, transmission. Petite maison, oui. Examiné. Alors, c'est quoi ça ? Ah, un coffre. Il me faut un assortiment de crochets pour l'ouvrir. D'accord. Ceci dit, c'est bon à savoir. Alors, de la nourriture, on prend. De la laine, du... Ah, du ciment. Trois sacs de ciment. Oui, prends tout. Prends tout. Parfait, ça. Plein de ciment. Très, très bien. Oui, j'ai fini. Du coup, je disais. Je disais, je disais. Le serpent est toujours bien portant. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être des choses à améliorer ? Laine et valve. Après, le problème, c'est que je n'ai pas envie d'utiliser trop, trop, trop de ressources non plus. Je ne suis plus dans des réparations ou des améliorations, je veux dire. Là, je n'ai pas ce qu'il faut. Là, je n'ai pas ce qu'il faut. En vrai, je manque quand même de pas mal de choses. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant ? Une cuisinière bas de gamme. Ça, ce serait quand même pas mal. Votre faim sera apaisée un peu plus longtemps. Ça, en vrai, ce serait pas mal quand même. Alors, par contre, il va falloir que je réorganise un petit peu l'abri, si c'est possible. Oui, oui, j'ai vu qu'il y avait une transmission. Ah ! Ah ! J'arrive, j'arrive. Fouillez les lieux. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, 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 attends, voir. Est-ce que, peut-être, on peut mettre ça là et ça à côté ? Bien ça à l'étage. Oui, ça peut le faire aussi. Hop, alors, attends, la transmission. Ah, merde. Petite ferme en vue. Il y a quelqu'un. Dois-je m'arrêter et discuter ? Oui, allez. Allons voir s'il se passe. Bon, en théorie, les gens sont censés être prudents. Donc, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Oh là, les vaches, elles ont été... La journée s'est bien passée jusqu'ici. Alors, je peux échanger, le recruter, l'intimider. Ah ! Est-ce qu'il aurait peut-être des choses ? Tu veux qu'on voit si on peut s'entraider ? Il est trop tard et je suis trop vieux pour ces bêtises. Ah, d'accord. Il s'est juste barré. Oh, merde, c'est dommage. Il aurait peut-être eu des trucs à échanger. Du coup... Oui, attends, j'arrive, j'arrive, mon garçon. Ça, je peux le mettre là. Je vais peut-être mettre le truc ici. Alors, oui, j'arrive, j'arrive. Examinez les éléments. Ah, de la nourriture, un clou, charnière, deux, et une bouteille en plastique vide. Ça, ça ne me sert à rien. Il y a moyen de les recycler plus tard. Mais pour l'instant, on ne pourra rien en faire. Donc, ok. C'est... Bah, ok, cool. Cool, cool, cool. Du coup, qu'est-ce que je voulais fabriquer ? Oui, une cuisinière bas de gamme. Surtout qu'il va ramener des charnières. Donc, ça pourrait être bien. Extincteur. Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu un truc prendre feu, mais... Ah, voilà, la machine à recycler, c'est ça dont je parlais. Par contre, ça demande plein, plein, plein de ressources. Plein de ressources. Bombe tuyau. Oh là là, le petit congélateur aussi, ça, ça va être très important à avoir. Surtout si on veut commencer à essayer d'attraper des animaux à la surface. Bandage, sacs plastiques. Oui, mais il y a moyen de se faire des vrais sacs. Ça, c'est bien, sacoche. Ça permet d'avoir plus d'emplacements pour prendre des ressources. Qu'est-ce qu'il me faut ? Du coup, il va falloir trouver ça. Je peux refabriquer des masques aussi. Ouais, ok, je vais quand même faire une cuisinière, ici. Et on verra plus tard pour le reste. Ah oui, on a bien amélioré la centrale, on dirait. Efficacité, tuyau, machin truc. Ok. Bon, pour l'instant, tu ne sais pas faire grand-chose de mieux. Alors, toi, tu t'es reposé. Alors, le problème, le gros problème, c'est qu'on manque d'eau. Alors, ce que je peux essayer de faire... Je pense qu'on peut essayer de faire une transmission pour essayer d'appeler des marchands. On dirait qu'on a les pièces qu'il faut pour une amélioration. Oui, oui, je pense bien. Mais, en vrai, le problème qui va se poser, c'est que, pour l'instant, je préfère garder un petit peu les ressources. Alors, déception revient avec des trucs. Déjà, il revient avec du ciment. Ça, c'est bien. Hop, confirmé, oui. Alors, comment... Comment tu te sens, déception ? Bah, ça va encore, en fait. T'as un peu soif, mais c'est rien de dramatique. Ah, non, non, ne va pas boire, ne va pas boire. Ah, merde, il boit. Bon, c'est pas grave. Du coup, il nous reste deux unités. Alors, Wazork, t'es fatigué. Donc, tu vas pouvoir aller te reposer. Moi, je répare un petit peu tout ce que je trouve. Alors, déception, tu viens de rentrer. Donc, tu vas nettoyer un petit peu toute la merde qu'on trouve. Bon, on a neuf de nourriture. Ça, c'est bien. Neuf rations de nourriture, c'est vraiment pas mal. Par contre, le problème, pour l'instant, c'est l'eau. Là, il nous faudrait une bonne pluie. Là, ce serait vraiment, vraiment nécessaire. Nos réserves d'eau sont presque vides. Oui, c'est exactement ce dont je viens de parler. Après, j'ai appelé un marchand. Donc, peut-être, avec un peu de chance, qu'on va tomber sur quelqu'un qui pourra nous revendre de l'eau. Mais ce n'est pas sûr. Est-ce qu'il y aurait autre chose à fabriquer pour le moment un incinérateur ? Non. Garde-manger, cachette. Donc, ça, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Oui, je vais quand même déjà fabriquer une pièce supplémentaire. Ça ne me demande que du ciment. Donc, allons-y. Allons-y, allons-y. Parce qu'il va nous falloir un deuxième lit. Absolument. Pour que les gens puissent au moins dormir deux à la fois. Parce que sinon, pour faire les tournantes, là, c'est... C'est vite l'enfer. C'est vite l'enfer. Alors, jour 5. Je vais juste réorganiser un tout petit peu l'abri si je peux décaler ça. De pas grand-chose. Mais si ça me permet de gagner 2 cm, je les prends. Hop. Ok. Ouais. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Alors, est-ce que tu trouves des marchands ? Parce que ce serait quand même vraiment, vraiment bien. Ah, ah ! Ah, je pense que c'est bon. Je pense que ça a fonctionné. Donc là, il y a deux personnes qui viennent à l'entrée de notre abri. Et qui est fermée, hein. Attention, ils ne peuvent pas rentrer comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alors, il y a Jake. Ah, merde, Jake est affamé. Bon, bah, Alex va nous rire. Alors, visite inattendue. Un inconnu essaye d'entrer en contact avec l'abri. Ouais, très bien. Non, relâcher le serpent. Non, surtout pas. Alors, Catherine, qu'est-ce que tu dis ? Si tu es toujours en vie, j'ai quelques bons produits à te proposer. On fait affaire. Oui, pourquoi pas ? Alors, l'heure des échanges. Vous pouvez échanger vos objets contre des objets que transportent d'autres survivants. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont du bois, ils ont des moteurs, du plastique, des munitions, des munitions de fusils. Mais le problème, c'est que c'est très bien d'avoir des munitions, mais nous, on n'a pas d'armes pour le moment. Alors aussi, ça me permet de vous montrer comment fonctionnent les échanges. Parce qu'étant donné qu'évidemment, après une apocalypse, l'argent n'a plus aucune valeur. Du coup, chaque objet a sa propre valeur que vous voyez dans sa description. Donc, par exemple, on voit que la corde, elle a une valeur à l'échange de 2. Donc, si je voulais leur acheter une corde et que je comptais l'échanger avec un clou qui aurait une valeur d'échange de 1, il faudrait 2 clous pour pouvoir faire l'échange. Si je ne mets qu'un seul clou, je ne peux pas faire l'échange. Donc, on est obligé de faire un échange au minimum équivalent. Ou bien, évidemment, supérieur en la faveur de l'autre personne, mais jamais inférieur, évidemment. Alors, je peux quand même leur échanger des trucs qui ne me servent plus à rien, mais contre quoi ? Genre là, j'ai un bidon de pétrole vide, j'en ai 2. Je ne ferai rien avec. Je ne ferai absolument rien avec ça. Bah, tout le reste, j'en ai besoin. Par contre, c'est dommage, j'aurais espéré qu'ils auraient un peu d'eau. Le plastique a une valeur d'échange de 1. Le bois aussi. Alors, le bois et le plastique, c'est quand même bien. Après, la corde. La corde, ça permettrait de faire un collet. Tu veux dire que pendant l'apocalypse, on ne pourra plus arnaquer les gens ? Ah, à mon avis, si. Mais pas dans ce jeu-là. Ah, j'hésite un petit peu. Est-ce que je ne prendrais pas une corde ? Parce que j'aimerais bien faire un collet, mais le problème, c'est que tant que je n'ai pas de frigo, si je dépaisse un animal et que je mange sa viande crue, je vais tomber malade. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre un peu de bois et un peu de plastique en échange de bidons de pétrole vide dont, moi, personnellement, je ne saurais rien faire de toute façon. Bon. Bah, ça nous fera un petit peu de ressources. C'est toujours ça de pris, mais... Alors, après, c'est vrai qu'il y a Jay qui bouffe nos ressources. Voilà, on n'est plus qu'à 8 rations. Aïe, 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 aïe. Alors, Alex, t'as faim, justement. Bah, écoute, mange un truc, hein. Mange un truc, Alex, mange un truc. Voilà, va te le faire chauffer, par pitié. Voilà, très bien. Voilà, assaisonne-le avec amour. Alors, déception, il va bientôt avoir terminé la pièce supplémentaire. Par contre, il est crevé, il est fatigué. Ce qui est assez logique. Du coup, oise-orc, t'es presque en pleine forme. Donc, on va laisser dormir déception. Alors, je vais juste réorganiser un peu l'abri. On va essayer de coller ça le plus possible par là. Très bien. Allez, dors. Le lit, il est comment ? On va le réparer un peu, le lit. Donc, en plus, ça tombe bien. Comme ça, tu vas pouvoir réparer le lit pendant qu'il dort dedans. Regarde, avec un chalumeau, en plus. Oh mon dieu ! Oh mon dieu, cette scène ! Cette scène est horrible. Oh ! Déception ! Alors, à l'étage, comment ça se passe ? Ça va. Ça va, ça va. Alors, est-ce qu'on peut peut-être améliorer un petit peu ? Ah, ça coûte trop de ressources d'améliorer les trucs. Ça coûte beaucoup de ressources. Ça, ça me prendrait les 4 valves que j'ai. Mais j'en aurais peut-être besoin pour autre chose. Alors, attends, le... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut des tuyaux, des charnières et des cordes. Ouais, mais il nous en faut beaucoup. Il nous en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre, ça ? Moi, pour l'instant, je ne sais pas faire grand-chose. Ça, il va me falloir des pièces électroniques pour l'améliorer. En vrai, là, pour le moment, on est un petit peu coincé. Tant qu'on ne va pas avoir de la pluie, on va être coincé. Parce que sans eau, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Et le problème, c'est que comme on a été visiter l'église, la maison et la ferme il n'y a pas longtemps, il n'y a plus de ressources dedans. Alors, les ressources reviennent, mais je ne sais plus quand. Je crois qu'il faut attendre genre 2-3 jours, ou peut-être même un peu plus, entre 3 et 5 jours, je crois, pour qu'il y ait des ressources qui réapparaissent. Donc, c'est un petit peu cheaté, c'est vrai. Mais du coup, là, au moins les 2-3 prochains jours, je sais que je ne pourrais pas y aller. Ça, c'est une certitude. Le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien à faire vraiment d'intéressant pour le moment. Un fil piège, attaché à un morceau de bois, serve à armer des pièges à l'intérieur de l'abri. Bah oui, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Une boîte à jouets pour stocker des jouets, on s'en fout. Ce qui va être bien, ce sera d'améliorer pour avoir, évidemment, des trucs de meilleure qualité. Et un lit. Il me faudrait un deuxième lit. Ça, ce serait quand même vraiment cool. Mais pour ça, il me faut des clous. Et je n'ai plus un clou. Alors là, on voit que Barbante, elle voudrait bien aller prendre une douche. Mais le problème, c'est que si elle va prendre sa douche, elle va utiliser toute notre eau. Donc ça, c'est non. C'est sûr que c'est non. Moi, je dis relâche le serpent et vois ce qu'il se passe. Oui, bah oui. Ça a l'air d'être une excellente idée. Alors, on va relâcher Jake. Allez, Jake. C'est l'heure. C'est l'heure de la sortie. Voilà, il est là. Il est là, ce bon vieux Jake. Très bien. Et puis, il est long, en plus. C'est pas un petit serpent. Alors, oiseau, que tu te sens bien. T'es juste un peu sale. Oh, mon Dieu. Oh, quelle horreur. T'imagines ou quoi ? Un serpent en liberté dans un abri. Ah, il y a quelqu'un. Christine. Est-ce qu'on peut parler à Christine ? Ah, merde, il passe dans les conduits. Il est rentré dans les conduits. Où est-ce qu'il est passé ? Où est-ce qu'il est parti ? Retrouvez Jake. Retrouvez Jake. Bon, on va le remettre dans son terrarium, parce que j'ai quand même vraiment pas confiance dans ce qui pourrait se passer. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Sous-titrage ST' 501